Le problème est que, comme je le disais tout à l'heure, les banques sont frileuses parce que le risque PME est considéré comme un risque élevé et parce que les alternatives sont là, donc les alternatives sont les prêts à des clients connus, à de gros clients et aussi, il faut le dire, le financement de la dette publique, donc des achats du bon du trésor qui naturellement ont un risque très bas. Et spécifiquement, quel est le risque de la PME qui est perçu ? Donc d'abord, c'est une basse capitalisation, du fait notamment que la PME repose souvent sur la capitalisation familiale, des sûretés inadéquates, banques d'immobilisation qu'on peut mettre en hypothèque ou d'immobilisation peu sûre, des promoteurs qui souvent sont excellents du point de vue technique, qui ont d'excellentes idées, qui ont une grande vision, mais qui ne sont pas des entrepreneurs parce qu'on ne n'est pas entrepreneur et ce n'est pas intuitif que de devenir un entrepreneur. Et donc, qui présentent des projets peu bancables, qui sont peu habiles à gérer leur entreprise, à générer les profits nécessaires pour, entre autres, rembourser la dette. Et de ce fait, la situation vue du côté des entreprises, que les banques, étant donné qu'elles sont réfractaires à leur donner des prêts, elles voient un manque d'informations sur les crédits disponibles, elles voient des procédures très complexes, elles voient des exigences strictes en matière de sûreté ou en matière d'autres formes de garantie, et elles voient des conditions de prêts qui sont peu acceptables, donc au niveau de la durée, ce sont des prêts à court terme, pas des prêts à long terme qui se prêtent au financement en investissement, ce sont des taux d'intérêt élevés, ce sont des périodes de grâces inexistantes au niveau de la, pendant la construction du projet. Donc, les entreprises morocaines doivent faire face à ces difficultés, auxquelles, dernièrement, se sont greffés également les effets et l'impact de la crise Covid, qui, comme montre ce tableau, a été à frapper davantage les entreprises au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de leur capacité de rembourser la dette. L'État les a appuyés, on le voit que les petites entreprises ont été plus susceptibles d'avoir reçu une aide, mais quand même, elles ont eu beaucoup de difficultés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !